Merci M. Poplin. Merci Mme la Présidente. Avec la discussion relative à l'article 16 de cette proposition de loi, nous abordons un aspect qui devrait, si je me réfère à ce que les uns et les autres ont exprimé durant nos longs débats et encore à l'instant, faire consensus entre nous. M. Mariton vient de la qualifier de la partie la plus intéressante du texte à ses yeux. Nous abordons, en effet, le chapitre consacré à la médiation familiale, dont j'ai pu comprendre que chacun, ici, appelait au renforcement de la place lorsque survient une difficulté, un conflit, voire davantage entre deux parents. La première aliméade de l'article 16 vise à mieux reconnaître la place et le rôle de la médiation familiale, je dirais même à lui donner une place particulière dans tous les dispositifs de médiation, en insérant dans la loi du 8 février 1995 une nouvelle section qui lui est particulièrement consacrée. La loi donnera désormais la définition en précisant que la médiation familiale, qui a pour finalité d'apaiser le conflit et de préserver les relations au sein de la famille, est un processus structuré et confidentiel de résolution amiable des différents familiaux. Une fois encore, ces éléments donnent le sens dans leur globalité, et non pas à partir de l'article 16 de la loi, des objectifs de cette proposition de loi. Je forme donc le vœu qu'à ce stade du débat, nous en revenions au texte, que nous le replacions dans son juste contexte, et que nos collègues de l'opposition, avec l'immense esprit de responsabilité dont je les sais capable, en terminent avec les prétextes, dont l'unique objet est de ralentir le rythme de nos travaux. Monsieur...